Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. La 11e édition du Colloque international des finances publiques se tiendra à Rabat du 15 au 16 septembre au siège de la Trésorerie Générale du Royaume, organisée en collaboration entre le Fondafip, le Think Tank international des finances publiques et le ministère de l'économie et des finances. Cette édition est placée sous le thème « Finances publiques et souveraineté des États ». Pour en parler, je reçois aujourd'hui le Trésorier Général du Royaume, Nordin Bensouda. Bonjour et bienvenue. Merci, je vous remercie pour votre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme de cette 11e édition du Colloque international des finances publiques ? Effectivement, cette 11e édition, c'est le couronnement de plusieurs années de colloques. Le premier a été organisé en 2007. On a traité des finances publiques et la gouvernance, du pilotage, de la transparence, la cohérence, les finances publiques des collectivités territoriales et la territorialité et l'État territorial. Donc c'est un prolongement de réflexion sur les finances publiques qui sont la base de la gestion de l'État. Ce colloque, ce 11e, il traite d'un sujet assez intéressant, c'est finances publiques et souveraineté des États. Nous savons que les États, face à la mondialisation et l'avancée du numérique et l'interdépendance entre les États, fait que la souveraineté devient de plus en plus relative parce que nous sommes connectés au niveau international et donc nous subissons ce qui se passe à l'international. On a trois tables rondes. La première traite de la souveraineté financière. J'entends par là tout ce qui est fiscal, monétaire et bien entendu l'impact du numérique sur ces deux aspects. La fiscalité budgétaire, c'est important parce que nous voyons le rôle du Parlement, de la Cour des comptes, le rôle aussi des décideurs, des think tanks sur le sujet assez intéressant qui est celui du budget. Et la Cour des comptes a un rôle important dans le contrôle des comptes de l'État et bien entendu des collectivités territoriales. Et enfin, on se projette vers l'avenir. Quelles finances publiques, face à cette souveraineté qui commence à être un peu grignotée par les organisations internationales, comment on voit l'avenir ? Et nous avons invité de hautes personnalités pour nous parler de ce qui nous attend et comment on doit s'adapter à cette évolution. Alors, Nordin Besouda, quel est le rôle justement de la trésorerie générale du Royaume en matière de souveraineté financière de l'État ? Vous avez parlé du rôle de la Cour des comptes du Parlement. Quel est le rôle de la TGR ? Alors, la trésorerie générale du Royaume, elle gère tous les comptes de l'État. C'est-à-dire toutes les dépenses de l'État et des collectivités territoriales passent par la trésorerie générale. En même temps, nous centralisons toutes les recettes de l'État et des collectivités territoriales. Donc, nous sommes au carrefour de tout ce qui se fait au niveau de l'État. Ça nous permet de voir un peu ce qui se passe et d'abord de rendre compte aux citoyens. De rendre compte aux contribuants parce que c'est lui qui a participé, qui a contribué par le biais de ses impôts et des droits de douane. Nous rendons compte, bien entendu, au Parlement parce que c'est nous qui préparons tous les comptes pour les parlements qui sont transmis officiellement par le gouvernement. Et tout ça permet d'avoir une visibilité. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau international, il y a des évolutions. Il y a d'abord tout ce qui se passe au niveau de l'ONU, au niveau de l'OCDE, des évolutions sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan des politiques budgétaires, monétaires. Et il y a des normes qui sont établies par ces organisations. Le Maroc se doit d'être présent, d'abord pour comprendre ce qui se passe et pour ne pas rater le coche. Et essayer d'influer dans la mesure du possible pour défendre les intérêts du Maroc. Parce que ces normes, que ce soit sur le plan fiscal, en ce qui concerne les conventions fiscales internationales, ou sur le plan comptable, vont s'appliquer au Maroc. Et c'est à travers ces comptes qui sont tenus, aux normes internationales, que les agences de notation nous donnent notre rating. Et c'est ce rating qui nous permet d'aller sur le marché international. Donc vous voyez un peu l'importance des comptes. C'est comme dans une entreprise privée. La comptabilité est à la base de tout ce qui se passe en termes d'audit et de contrôle de gestion. – Alors si je peux me permettre, justement, la trésorerie générale, ou en tout cas le comptable de l'État, vient de fêter son centenaire. Il était question d'une thématique assez intéressante que je souhaiterais évoquer avec vous, M. Bensoudas. Il s'agit du système comptable public dans le cadre de la souveraineté de l'État. Pouvez-vous nous en dire plus ? – Alors vous mettez le doigt sur une question fondamentale. Et d'ailleurs qui a été rappelée avec force dans le discours de sa majesté, le discours du 10e anniversaire, le discours du trône, et qui insiste sur l'apport du privé au public. Justement on voit ici de manière concrète que toutes les évolutions qui se font aujourd'hui au niveau du privé, c'est-à-dire la comptabilité telle qu'elle est tenue avec les normes internationales, elle va s'appliquer au public, au secteur public, avec des adaptations aux réalités et à l'environnement du secteur public. Et ce sont ses comptes, donc on va avoir un bilan, on va avoir un compte d'exploitation et on va voir aussi la situation patrimoniale, à l'instar de ce qui se passe au niveau d'une entreprise privée qui va devant ses banquiers ou qui va devant ses actionnaires. Bon, le cas de la comptabilité publique, les actionnaires ce sont les citoyens marocains. – Donc si, alors vous êtes trésorier général du Royaume depuis 2010, cette évolution justement de ce système, la modernisation de ce système des finances publiques, comment elle s'est faite M. Mensouda ? – Elle s'est faite en adoptant les règles qui ont déjà donné leur preuve au niveau international. La dernière en date c'est la loi organique des finances qui a structuré. Et justement le passage c'est le passage d'une logique juste, je dirais, de politique publique à une logique de management. Et dans le management on insiste sur des résultats concrets, sur de la performance et sur une reddition des comptes par rapport à tous les intervenants, à tous les partenaires. Donc le Parlement peut avoir une idée exacte de l'exécution du budget de l'État. Donc comme il autorise la loi de finances, il doit veiller in fine à une bonne exécution par rapport à ces prévisions qu'il a déjà autorisées. De la même manière la Cour des comptes est là pour veiller à la bonne exécution, c'est parce que c'est une autorisation parlementaire et c'est ça un peu l'évolution démocratique qui est aujourd'hui de plus en plus renforcée dans notre pays. – Alors revenons à ce colloque international des finances publiques qui rappelons-le se tiendra à rabat au siège de la trésorerie générale du Royaume le 15 et 16 septembre courant. Quel est l'apport de ces dix ans de colloque ? Vous avez évoqué la première édition. Puisqu'on parle de bilan, quel serait le bilan de ces dix années de colloque ? – Alors cette rencontre est devenue un rendez-vous annuel. C'est le début de l'année, j'allais dire scolaire et de la rentrée aussi politique, à la veille de l'ouverture du Parlement. Elle permet de susciter le débat sur des sujets d'actualité. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle aussi de l'évolution de la flexibilité sur le plan du change, tout un débat. Et ce sont tous les intervenants, qui sont parfois des députés, des ministres, des universitaires, des experts, qui viennent échanger leurs pensées dans le domaine. Et tout ça permet d'avoir, je dirais, un substrat à travers lequel les gens essayent de puiser de la matière qui est assez intéressante, qui est principalement scientifique. Et on voit un peu le benchmark au niveau international, qu'est-ce qui se fait au niveau international, qui permet, je dirais, de prendre le bon chemin et de prendre les dossiers par le bon bout. Mais le plus important, je tiens à insister, c'est qu'il faut que ce soit concret. Parce que le plus important, il faut que ça bénéficie aux citoyens. – Parfaitement. – Nordin Besouda, je vous remercie pour cet entretien que vous avez accordé à Médien TV. Et je rappelle donc que ce colloque commence vendredi 15 septembre. On se tiendra en deux jours, bien sûr, avec la présence d'imminentes personnalités dans le monde de la finance publique, mais également de la Banque centrale marocaine, ainsi que de personnalités étrangères. Merci encore une fois. – Je vous remercie. – Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur Médien TV. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501